Il n'existe pas de Polynésiens ayant réalisé un tel parcours, a déclaré Edouard Fritsch ce matin. Le président du pays a décoré Jean-Marie Ra'apoto de l'ordre de Tahitinoui, une cérémonie en très petit comité à son domicile de Fa'a. Jusqu'alors, l'ancien ministre de l'Éducation, docteur en sciences du langage, avait toujours refusé d'être distingué. Pour lui, cette décoration est la traduction de la reconnaissance du pays, du travail effectué par un modeste maohi, Laure Philibert Matai-Hur-Ei. Jean-Marie Ra'apoto, nous vous faisons officier dans l'ordre de Tahitinoui. C'est un parcours unique qu'a récompensé ce matin le président du pays. Une première, car Jean-Marie Ra'apoto n'avait jusque-là jamais accepté de distinction. Oui, c'est la première fois. Et je ne me l'explique toujours pas. Parce qu'effectivement, plusieurs d'entre nous l'avons demandé. Je crois que mes prédécesseurs l'ont fait. Mais comme je l'ai dit aussi à Jean-Marie Ra'apoto de Tahitinoui, je le fais vraiment au titre du pays, je le fais dans mes fonctions de président et je le fais au nom des Polynésiens. Jean-Marie Ra'apoto, 76 ans, est le fils aîné de Samuel Ra'apoto, ancien président de l'église évangélique. Après une carrière dans l'enseignement qui le mène à l'obtention du plus haut grade universitaire, celui de docteur en sciences du langage, l'intellectuel s'investit dans la culture, la promotion des langues et effectue une carrière politique aux côtés du Tavini Huiratira. Mais c'est avec beaucoup d'humilité qu'il accueille sa distinction. Pour moi, cette cérémonie, c'est la traduction et la reconnaissance du pays du travail effectué par un modeste dans la rue. Je pense qu'il était non seulement normal, mais je crois qu'il était même utile pour le pays qu'on lui donne cet insigne de reconnaissance des services qu'il a rendus à la Polynésie française. Nous avons effectivement eu une vie politique très mouvementée tous les deux à l'Assemblée de Polynésie française. C'était un petit peu le moment, aussi pour moi, de demander pardon. Parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte des violences des fois que l'on professe au travers de nos discours envers nos semblables. En revenant de mes études, nous avons milité politiquement avec Jean-Marie à l'époque pour reprendre le parti de Francis Sanfort. C'est un homme de conviction. Et c'est ce qui nous a rapprochés dès le départ. Et cette conviction, elle est simple. C'est qu'il faut mettre l'homme, il faut mettre l'humain au centre du développement. Seul invité en dehors des autorités, Ta'aru Anoui Maraéa, le président de l'église protestante maoïe, en qualité de témoin. Désormais entrepreneurs, Jean-Marie Sraapoto et son épouse Tiare souhaitent continuer à s'investir pour le développement au travers de leur usine de production d'huile de coco vierge. Ani Aou. Sous-titrage Société Radio-Canada ...